Musique Vous êtes le député maire de Benjerville. Votre mandat de député est presque à son terme. Celui de maire n'est plus loin. Quel bilan pouvez-vous dresser à ce jour de ces deux fonctions ? Je pense qu'on va déjà commencer par le mandat de député. Lorsque j'ai été lu en 2016 et en 2017, j'ai promosé la population de Benjerville. Ce qui n'était pas dans cette commune, de construire une permanence de député, je l'ai fait compte tenu du projet de voirie. Il y a deux fois deux voies à Benjerville. On a perdu ce bureau avec la voie qui devait être réalisée. Depuis 2016 à 2021, aujourd'hui, en tant que député, nous avons réalisé beaucoup de choses de la commune. Assister les populations en termes sociaux, assister les populations et en termes de voirie. Dans toutes les actions, en tant qu'un élu, nous avons soutenu la population. Quels étaient vos objectifs au départ ? Mon objectif, c'était de construire d'abord la permanence, que je l'ai fait, et de prendre ma prime installation pour électrifier le plus vieux quartier de Benjerville, qui en avait le plus vieux quartier, qui n'avait pas d'électricité. Et toutes choses qu'on avait promis aux populations de Benjerville, concernant le mandat d'un parlementaire. Avez-vous le sentiment aujourd'hui de les avoir atteints ? Ah ben oui, oui. J'ai le sentiment et j'ai atteint ce que je l'ai dit. En toute fierté, en toute volonté. Vous venez d'être distingué meilleur maire du district d'Abidjan. A votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence ? Ben, je pense que c'est à vous, les journalistes, qu'on va poser cette question. Parce que je pense que c'est tout ce qui a été fait comme réalisation de la ville, la caserne des pompiers militaires, qui est la seule commune du Côte d'Ivoire d'ailleurs qui a construit cette caserne, pour les sapères pompiers militaires. Et en termes de revêtement des façades, des clôtures de la ville de Benjerville, et en termes d'embellissement, vous avez vu qu'on a fait des petits packs dans tous les cas, il faut se mettre aux petits connaissances de ne pas s'installer là. Vous voyez qu'on est en train de donner un nouveau éclat à la ville de Benjerville. Donc je pense que c'est ce qui a permis à vous, en tant que journalistes et aux communicateurs du monde, de nous donner ce prix de maire du district d'Ivoire. Quels sont vos prochains challenges en tant que maire ? Oui, il faut dire que cette année, nous l'avons inscrit, parce que chaque année, nous l'avons intermédie. Cette année, nous l'avons inscrit notre action sur le social. Parce que l'année passée, c'était sur la sécurité. Nous avons pu aujourd'hui, par le biais du directeur général de la police et du ministre de l'Intérieur de la Sécurité, obtenir nos casernes, la sixième compagnie de CRS, si ça m'est gêné. En termes de sécurité, ils pensent que nous avons déjà réussi. Donc nous sommes à la phase, maintenant, du volet social, pour aider nos populations, quand même, à sortir de la précarité. Vous êtes le candidat retenu du RHDP à Benjerville pour les législatives. Selon vous, qu'est-ce qui a milité en faveur de votre choix ? Vous aurez à affronter des candidats de l'opposition, qui ont décidé de contrôler et de travailler. Je pense que le parti a bien voulu nous faire confiance. En 2018, j'ai adhéré au parti pleinement avec l'accord de mon conseil municipal. Cette année, je pense que le parti a bien voulu quand même faire un choix sur ma beauté spéciale et mon secrément et que nous puissions conduire la liste RHDP au niveau local. Vous aurez à affronter des candidats de l'opposition qui ont décidé de compétir. Est-ce que ce retour de l'opposition ne met pas en mal votre victoire ? Ne vous inquiétez pas. La Benjerville-Loire, souvent, elles ont gardé et de nous railler de la médecin victoire de la République en Saint-Montain. Si vous êtes réélu, quel type de député serez-vous ? Je ne veux pas changer le même type de député qui est en 2016, c'est le même type des députés de 2021. Jusqu'en 2025, c'est le même type des députés que j'y serai. Quel message à l'endroit des populations de Benjerville et celles de Côte d'Ivoire en général pour des législatives apaisées ? Moi, je pense que les élections, comme le dit dans le jargon de Jules, les élections, ce n'est pas n'y a rien. Il faut aller soutenir les projets pour que les populations eux-mêmes puissent adopter vos projets et de vous renouveler leur confiance. Donc, j'appelle au Jules candidat qui veut aller compétir contre des personnes qui sont plus âgées qu'eux, de tenir un langage, un discours de vérité et un discours d'apaisement et un discours de sagesse à l'endroit des autres candidats. Il faut dire que Benjerville, ici, moi, je reçois aussi des candidats qui viennent d'ailleurs pour nous prendre des conseils avec moi. Les élections passées municipales, les challengers avec moi étaient des plus âgés que moi. Le moins âgé était Sopumbia, après moi, avant moi, celui qui vient avec 60 ans. Donc, vous savez, vous comprenez bien avec moi que moi, je ne tiens pas les discours de l'aide. Nous sommes dans un pays où on a plusieurs éclavages politiques. Donc, il faut se mettre au-dessus de tout ça. Il faut aller soutenir ton projet, proposer le projet aux populations de Côte d'Ivoire, en général, aux populations de Benjerville. Elles-mêmes, elles seront raisons gardées et puis adopter votre projet et puis vous faire confiance. Comment se porte la coordination du RHDP à Benjerville ? Elle se porte parfaitement bien. L'ancien député que j'ai battu en 2016, j'ai réussi à l'intégrer dans la coordination du RHDP en 2000, dans notre coordination et les membres et les coordinateurs associés avec moi. Tous ceux qui étaient opposés au RHDP aujourd'hui sont au RHDP à cause de ce monde. à l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, quel message pouvez-vous lancer aux populations de Benjerville ? Comme on l'a fait, c'est de coutume, Saint-Valentin est une fête d'amoureux. Mais je pense que l'amour, il ne faut pas voir ça dans le sens entre mari et la femme, mais il faut voir dans le sens entre tous les êtres humains. Voilà, on doit se partager cet amour vrai que le président de la République en ce moment en lui-même qui dit que les voies de se mettre ensemble et de laisser tomber le discours de haine et d'allons à l'apaisement. Donc voilà, je pense que c'est un amour sincère envers les uns et les autres et je pense que les jeunes de la Côte d'Ivoire doivent vraiment s'aimer les uns et les autres. Les périodes d'élections sont passées et que nous devons nous mettre autour d'un idéal qu'est la Côte d'Ivoire. Cette fête se tiendra dans un contexte sanitaire marqué par la Covid-19 dont les cas de contamination ne cessent de grimper cet ancien Côte d'Ivoire. Quel message de sensibilisation avez-vous à adresser aux Ivoiriens ? Ce que je peux dire, je vais commencer d'abord par ma commune. Par ma commune, le plus important d'abord pour moi c'est le pays et en particulier ma commune. Donc je peux dire au Bégevilles d'Ivoire que nous sommes frappés toujours par la pandémie de la Covid-19 donc chacun doit continuer de porter son cache-nez. La célébration de l'amour est bien importante mais la vie aussi est importante. Donc chacun de nous doit porter son cache-nez et de rester à la maison et de prier pour les uns et les autres. Les Ivoiriens ont désormais un nouveau média qui est l'intelligent.tv et qui s'inscrit dans le prolongement de l'intelligent d'Abidjan. Quelles sont vos impressions sur une telle initiative ? Il faut dire que je suis content. Je suis content d'abord pour le PDG de l'intelligence d'Abidjan qui a fait que j'ai connu et que j'ai fait l'agriculé et vraiment qu'il voit aujourd'hui l'intelligence d'Abidjan qui devient intelligente pour une petite vie c'est vraiment une progression. Une progression parce que j'encourage les jeunes et les Ivoiriens quand même à aller de l'avant parce que quand tu vois sur le plan en Europe partout il y a beaucoup de télévision après Life TV c'est l'intelligence d'Abidjan créer sa télévision il faut les encourager il faut les encourager je suis de tout cœur avec lui et il a tous mes encouragements que Dieu fasse que cette télévision puisse prospérer et que ça puisse quand même les jeunes nous y voir et nous se mettre autour de lui pour continuer cette action Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501